C'est le moment maintenant de la période des questions orales. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté, Royal Sa Majesté. Merci. D'abord, j'aimerais souhaiter à tous les gens une bonne journée internationale de la femme, non seulement à mes collègues, mais aux filles et femmes partout dans la province. Ma première question, je pense que tout le monde était content vendredi qu'on aura des vaccins bientôt. C'est quelque chose à célébrer. Elle fait célébrer les travailleurs de première ligne, les pharmaciens, médecins de famille qui vont aider à avoir ces vaccins, à vacciner les gens. J'étais content que le gouvernement finalement était d'accord de mettre les travailleurs de première ligne dans des zones chaudes, dans le plan de deuxième phase pour la distribution, la mise en œuvre du vaccin pour les gens dans ces lieux de travail. et s'écarter. Ma question pour le Premier ministre, est-ce qu'il croit que c'est la bonne chose d'avoir des gens qui perdent leur paiement quand ils vont se faire vacciner? Le Premier ministre? D'abord, Monsieur le Président, j'aimerais souhaiter à toutes les femmes en Ontario une bonne journée internationale de la femme. Il y a des femmes les plus extraordinaires au monde ici en Ontario. Monsieur le Président, je ne crois pas que les travailleurs de seconde santé de première ligne devraient, et leur paiement déduit. C'est mon opinion. Dans le système de santé, tout le monde fait la queue. Ils devraient pouvoir avoir un vaccin. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on va avoir un million de vaccins. On a une machine toute bien huilée, de l'infrastructure partout dans la province. Tout ce qu'on attend, c'est les vaccins. Quand on aura, on va vacciner les gens, et on va mener le pays en vaccination. Question complémentaire. Mais le Premier ministre sait que la loi sur les normes de travail ne couvre pas les gens qui prennent un congé pour aller se faire vacciner. Le gouvernement fédéral ne couvre pas la perte potentielle de travail pour les travailleurs qui laissent leur lieu au milieu de travail. Et c'est important qu'on ne mette pas d'obstacles, qu'on enlève des obstacles, en fait, qui empêchent les gens de se faire vacciner. Comment c'est AstraZeneca? A une vie courte, ce vaccin. Est-ce que, je demande à le Premier ministre, est-ce qu'il serait d'accord que les gens pourraient prendre congé et ne pas perdre leur salaire? Les ministres du Travail, comme la députée d'en face le sait, ont continué à défendre auprès du gouvernement fédéral des améliorations au programme d'assurance maladie, de congés de maladies payées. Mais je suis content d'annoncer en Chambre que 245 000 travailleurs en Ontario ont des prestations de maladies en Ontario et on continue à vouloir un meilleur programme pour tout le monde. Mais je vais recommander aux gens partout dans la province de continuer à faire ce que vous avez fait à chaque jour depuis que la COVID-19 a frappé la province. C'est de continuer à travailler ensemble pour pouvoir s'en sortir. Et c'est de bonnes nouvelles que presque un million de vaccins viendront dans la province cette semaine et on va continuer à avoir des aiguilles dans les bras des gens pour éradiquer la COVID-19 de la province. Question finale. Les experts sont d'accord que les gens ne devraient pas se préoccuper de perdre de salaire. Le docteur Michael Warren dit que les travailleurs essentiels de 60 à 64 dans les usines ne pourront prendre des congés pour aller à la pharmacie pour avoir le vaccin d'AstraZeneca, sauf si le gouvernement paye pour le temps de vaccination. La question est la suivante. Pourquoi le premier ministre est contre quelque chose qui serait facile pour les héros et héroïnes de première ligne dans ces usines, dans ces quartiers? Le ministre du Travail. Nous n'avons pas d'objection, M. le Président. On continue à travailler avec nos partenaires fédéraux. C'est des temps sans précédent ici, au Canada et au monde, mais on a eu une bonne amélioration en ce qui a trait à la protection de la santé et sécurité des travailleurs, de leurs familles. Et il y a maintenant un mois de journée de congés pour les travailleurs malades en Ontario. Et 245 000 travailleurs reçoivent soit une prestation maladie ou ont demandé. Il y a 700 millions de dollars dans ses comptes en banque. Et on va continuer à travailler avec nos homologues fédéraux et tous les partenaires à travers le pays pour assurer que la santé et sécurité des travailleurs soient protégées et que les gens aillent se faire vacciner. Merci. Question suivante. La chef de l'opposition. Ma question s'adresse au premier ministre. Les gens savent que les néo-démocrates ont un projet de loi qu'on essaie que le gouvernement soit d'accord a été déposé par la députée de London West. On l'a débattu au moins une demi-douzaine de fois. On va le faire encore une fois. Et ce projet de loi contient, en fait, la disposition qui donne la possibilité aux travailleurs de prendre des congés pour se faire vacciner. À chaque fois qu'on se lève, la question, le premier ministre le rejette. Quel est le plan où les travailleurs de première ligne vont aller sans payer la paie, sans perdre plutôt la paie? Réponse du ministre du Travail. Je suis fier de ce que ce gouvernement a fait pour la santé et sécurité de chaque travailleur. La toute première initiative que ce gouvernement a eu, appuyée par tous les députés de cette chambre, c'était un congé qui protégeait le travail. Si les gens étaient en isolement, en quarantaine, ou si les parents restent à la maison pour prendre soin des enfants, on ne peut pas être congédié de plus. On a posé des chaises pour les mener le besoin d'avoir des notes du médecin de maladie. Je suis fier de ce que ce gouvernement a fait pour les travailleurs. Le premier ministre Ford a mené le chemin au Canada pour avoir 1,1 milliard de dollars de paiements de congés de maladies pays et beaucoup de gens, 245 000 travailleurs en Ontario, alors soit leur position officielle à 17 ou 10, on a donné un mois de congés pays pour les travailleurs de cette province et je suis fier de le dire. Question complémentaire? La distribution du vaccin du gouvernement a été très lente, ça a mis en confusion. On est les huitièmes par habitant entre les dix provinces. Les variants deviennent pires quant à la transmission. On sait qu'AstraZeneca dure peu de temps à l'étagère et on ferait tout ce qu'on pourrait faire pour encourager les gens à se faire vacciner et enlever les obstacles. Pourquoi ce premier ministre ne répond pas à l'appel et s'assure que les travailleurs, les héroïnes de première ligne puissent reçoivre le vaccin sans perdre leur salaire, des journées de salaire? Réponse du ministre du Travail. Monsieur le Président, on a répondu à l'appel à chaque jour. En fait, 80 % du programme de congés maladies est déposé dans le compte du travailleur dans trois à cinq jours. Et il peut faire la demande plus qu'une fois. Et on défend les travailleurs. Il y a quelques semaines, le gouvernement fédéral, à leur crédit, a répondu à l'appel, a donné 20 jours, un mois de congés payés. Et on va continuer à travailler les travailleurs de cette province. On sera du côté des travailleurs jusqu'à ce que la COVID-19 soit juste un souvenir lointain. Question complémentaire fine. Dans ce côté de la Chambre, nous sommes prêts à adopter toutes mesures législatives ou motions pour assurer que les gens continuent à être payés, même quand ils soient vaccinés. Ça fait un an, mais ce gouvernement n'a pas répondu à l'appel pour protéger la vie et le gagne-pain déjà, en particulier des services essentiels, les travailleurs de première ligne. C'est la bonne chose à faire. Je demande au Premier ministre et au gouvernement de rendre facile aux gens d'enlever le fardeau pour que les gens ne se préoccupent pas de perdre de l'argent quand ils prennent rendez-vous pour se faire vacciner. Est-ce que le Premier ministre va faire ce qui s'impose? Le ministre du Travail, on a défendu les travailleurs et leurs familles dans toute communauté à chaque jour pendant cette pandémie. Et en fait, notre gouvernement a investi plus de 45 milliards de dollars et inclut des milliards de soutien additionnel pour les soins de santé, pour les particuliers, pour les entreprises. Monsieur le Président, le Premier ministre de cette province a travaillé avec le Premier ministre et les chefs provinciaux et territoriaux pour avoir des congés payés. Il y a plus de 700 millions de dollars qui sont laissés. On va continuer à travailler avec le ministre Qualtrough et le gouvernement fédéral pour défendre les travailleurs, pour assurer que nous tous ensemble on puisse passer à travers la COVID-19. Merci. Question suivante, la députée de Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre qui porte des questions sur l'éthique du gouvernement. Jeudi dernier, le gouvernement a déposé la loi sur l'expansion de la bande large. On penserait que ce serait une expansion de la bande large. Vendredi, des mémos qui ont été démontrés, c'est le vrai objectif, c'est que c'était pour aider les exploitants des casinos à deux de pouvoir paver des terres arables et de ne pas être menés devant le tribunal. Mais c'est assez mauvais. Mais l'élection d'Ontario a montré que juste il y a quelques jours, les partis progressistes conservateurs ont reçu presque 5 000 dollars des promoteurs immobiliers. Pourquoi ils reçoivent de l'argent pour paver des terres humides protégées dans la province de l'Ontario? L'adjoint parlementaire et député de Milton. Merci, M. le Président. Et je remercie à la députée d'Enfasse pour la question. À chaque ordonnance ministérielle sur le zonage a été faite à la demande de la municipalité. Comment c'est? Ça a été demandé par la ville de PIC et a été appuyé par la région de Durham. C'est un projet important pour la région et pour répondre à la question en termes des dons politiques. Je rejette la promise de la question entièrement. Si la députée en Enfasse ferait plus de travail, elle trouverait que ces mêmes promoteurs ont fait des dons de milliers de dollars aux députés de l'opposition et inclut l'ancienne première ministre et le chef actuel du Parti libéral. Alors, s'il vous plaît. Question complémentaire, la députée de Waterloo. Merci. Vous devrez rejeter les dons et vous aurez de crédibilité ici en charge. M. le Président, les Ontariens ne sont pas surpris par la relation du Premier ministre avec les grands promoteurs immobiliers et en particulier quand on perd des terres humides. mais c'est vraiment incroyable comment il devient vraiment évident quand ils pensent que les gens sont préoccupés. Le 24 février, les promoteurs ont rempli les coffres des conservateurs de presque 5 000 dollars, mais l'année prochaine, ils vont pouvoir donner 10 000. Mais il y a huit jours plus tard, le 4 mars, le ministre a adopté ce qui fasse qu'on puisse construire d'entrepôts dans un projet de loi qui est censé être sur la bande de l'âge. Est-ce que le Premier ministre pense, M. le Président, que les Ontariens sont vraiment aussi naïfs qu'ils pensent qu'il n'y a pas de lien entre les dons et ce que vous concevez, en particulier quand ce gouvernement essaie d'accommoder les grandes entreprises ? Je demande à la députée de retirer. Je retire. En réponse. Le député de Milton. Merci, M. le Président. M. le Président, les faits sont importants et nous savons que les néo-démocrates et les libéraux manquent toujours d'avoir des vrais faits. Comme j'ai indiqué, cette ordonnance de zonage ministériel a été appuyée par la ville de Pékin et appuyée par la région de Durham. Ça va aider à créer plus de 10 000 emplois et aider l'économie dans la région. M. le Président, le proposant et le TRCA ont été en accord qu'on va créer des contrepoints écologiques qui vont aider. Ça va mener à un bon avantage pour l'environnement naturel. Question suivante, le député de Kitchener-Conestoga. Merci. J'ai eu des femmes extraordinaires dans ma vie qui m'ont aidé à façonner l'homme que je suis de ma mère, ma grand-mère, des tantes, des enseignantes et même des voisines. Les femmes ont joué un rôle important et je sais que je ne suis pas le seul qui peut dire une telle chose. Et aujourd'hui, j'ai ma femme et ma fille qui vont me façonner pour que je sois un meilleur mari et un père plus appuyé. Nous savons que la COVID-19 a un impact pour les femmes plus élevé que pour les hommes et inclut des questions économiques et de bien-être social. Est-ce que le ministre associé, délégué au dossier de l'enfance et à la condition féminine, qu'est-ce qu'il peut nous dire ce que le gouvernement fait pour appuyer les femmes, en particulier pendant la COVID-19? Ministre associé, délégué au dossier de l'enfance et à la condition féminine, merci au député de Kitchener-Conestoga qui est un ami aussi aux femmes, à moi et aux femmes de notre caucus. Les femmes touchent plus et les taux de violence familiale sont à la hausse. Ils prennent soin des enfants aussi. J'ai parlé avec des partenaires pour donner des soutiens aux femmes. Les refuges des femmes sont restés offerts. Plus, le financement a été aidé pour aider avec la prévention et le contrôle des infections et des travailleurs de première ligne, la plupart des femmes. Le gouvernement a donné une augmentation de salaire aux travailleurs de première ligne. Il inclut les préposés d'habitude des femmes. Et on investit dans la formation de ceux qui ont perdu leurs emplois. Des choses comme les carrières spécialisées, des métiers spécialisés qui sont de bons emplois. C'est certaines des choses qu'on a faites pour qu'on n'oublie pas les femmes pendant la pandémie et après. Question complémentaire? Merci, M. le Président, et merci à la ministre pour cette réponse. C'est rassurant que notre gouvernement cible la protection de ceux qui ont souffert le plus d'impact par la pandémie. Ça inclut les femmes, bien sûr. La ministre a mentionné quelque chose qui est important. Beaucoup de gens dans la première ligne de cette pandémie sont des femmes. Des femmes courageuses et fortes qui ont été dans les premières lignes ou un centre à risquer leur vie pour nous appuyer. Des infirmières, des médecins, des personnels de soutien et aussi aux agentes de police et d'autres. Merci beaucoup. On doit beaucoup aux femmes de notre vie, soit directement ou indirectement. Ce qu'on devrait célébrer, on devrait les célébrer à chaque jour. C'est encore plus important à la journée internationale de la femme. Est-ce que la ministre peut nous dire ce qu'on pourrait faire pour remercier les femmes de nos vies qui font un travail incroyable ? La ministre associée. Merci, merci encore aux députés de cette question. On s'élève la journée internationale de la femme pour reconnaître le leadership des femmes à travers le monde. Et le premier endroit, c'est ici, pour les femmes, dans cette chambre. Chacune de ces femmes est une bonne représentante de sa circonscription et leur communauté en montrant un leadership fort et démontrant que les femmes appartiennent partout. même si on est à des accords avec la politique. Chacun de nous, on travaille pour représenter nos concitoyens en écrivant beaucoup d'autres responsabilités. Et c'est un honneur de servir avec vous toutes ici en chambre. Je veux prendre un moment de reconnaître les infirmières, les médecins, les préposés, les chercheurs, les éducatrices à la petite enfance et d'autres et toutes les femmes qui ont joué un rôle important pendant la pandémie. Merci beaucoup. Nous savons que les femmes et les fils ont joué des rôles importants et la COVID-19 l'a rendu plus claire que l'Ontario ne fonctionnerait pas sans les femmes extraordinaires qui ont protégé notre province. Cela inclut la vice-première ministre et le ministre de la Santé qui a fait un travail incroyable pour travailler pour cette province. Merci beaucoup. Question suivante, la députée d'Oshawa. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Lower Duffins Creek dans la région de Duffins qui est protégée. Ce premier ministre et ses ministres continuent à faire la protection. La communauté ne peut pas comprendre pourquoi ce gouvernement ne veut construire un entrepôt là ou ailleurs plutôt que dans ces terres humides. Il y a un recours juridique contre cette ordonnance de zonage du ministère. Ce gouvernement a eu le projet de loi 257 qui va rendre ce qui serait illégal. Ma question, est-ce que le premier ministre pense réécrire d'autres lois pour éviter d'autres recours juridiques? L'adjoint parlementaire et député de Melton. Merci beaucoup. Monsieur le Président, comme j'ai indiqué plus tôt, à chaque ordre du ministère de zonage est donné par la municipalité. Dans ce cas en particulier, la demande a été faite par la ville, a été appuyée par la ville. C'est un projet important pour la région qui crée parce qu'il crée plus de 10 000 emplois. On a l'obligation d'appuyer nos partenaires municipaux et cela, ce projet va excéder la protection de milieux naturels, ce qui va mener à un bénéfice net pour l'environnement. On a une croissance de la ceinture de verdure et on a fait un engagement contrairement aux libéraux qui ont coupé la ceinture de verdure à 17 fois différentes. Merci. La CBC a dit qu'un mémo que sans modification. Il y a un risque modéré que cette ordonnance serait trouvée illégale. Il y a aussi qu'il faut avoir des consultations. Il y a un risque élevé que l'Ontario n'a pas rempli ses obligations constitutionnelles de consultation des peuples autochtones. Le gouvernement suit sa promesse d'un entrepôt. Cette fin de semaine, beaucoup de gens ont protesté contre ce projet. Le ministre des Finances est président du Conseil du Trésor. Pourquoi le Premier ministre, ce ministre et d'autres veulent continuer ce projet? qui prend les vraies décisions pour la province? Pourquoi vous ne laissez pas Devins Creek tout seul et arrêter de détruire l'environnement? Le député de Milton. Merci, Monsieur le Président. Quand je continue à indiquer, les faits sont des faits, on ne peut pas changer. Je sais que les députés d'en face, pour une raison quelconque, ont toujours un manque de fait. Comme j'ai mentionné, on a donné l'engagement de protéger la ceinture de verdure et le ministre a dit qu'on ne va pas avoir des promotions immobilières dans la ceinture de verdure. En fait, on a lancé les consultations pour l'expansion de la ceinture de verdure, contrairement aux néo-democrates qui ont appelé les libéraux qui ont coupé la ceinture de verdure 17 fois différentes. C'est inacceptable de pouvoir le faire, en particulier pour appuyer leurs amis, les initiés. On ne va pas tolérer ça de ce côté de la Chambre. On va toujours défendre chaque et tout ontarien et ontarienne. Question suivante, le député du Org Centre. Merci. Ma question s'adresse à la mise associée de l'égo-décis de l'enfance et à la condition féminine. On a la célébration de la journée internationale de la femme. Je suis tenu de voir la violence contre les femmes. La presse canadienne un article de février où il dit qu'il y a plus de violences familiales et la ligne d'aide aux femmes a eu plus de 20 000 comparé à 12 000 pendant la même période en 2019. Tout est fermé et les lignes de crise se sont allumées. Il y avait des soutiens limités. Il y avait des occasions de laisser la maison et de s'échapper, d'aller à l'école, etc. Mais la pandémie a donné moins d'options aux victimes plutôt que le gouvernement dire qu'ils sont faits pour arrêter la violence familiale. Êtes-vous d'accord que terminer le confinement aiderait beaucoup de femmes à rester en toute sécurité à la maison? La ministre associée des légaux décide de l'enfance et à la condition féminine. Merci, merci aux députés de cette question. Je pense qu'il y a un an où je suis allé au refuge dans votre circonscription avec la famille et leur remercie de leur contribution. Les travailleurs de première ligne qui travaillent dans les refuges et grâce aux travailleurs Marlene et d'autres qui ont assuré que ce soit sécuritaire, les femmes et les enfants qui sont en risque de violence doivent avoir des soutiens en place. C'est un moment crédit les fournisseurs de services résidentiels pour les gens qui ont de la violence et la sécurité nécessaires pour continuer à appuyer les femmes vulnérables. Notre gouvernement a investi 172 millions de dollars pour les survivantes de violences familiales et inclut des places dans les refuges, de counseling et aussi des logements de transition. On a investi aussi 40 millions pour le fonds de ce logement de la COVID et j'aurais plus à répondre pendant la réponse complémentaire. Question complémentaire, on a dit que là qu'il y a un confinement, ça va rendre la vie la plus difficile aux femmes et donc arrêtons le confinement. Les femmes souffrent beaucoup plus que les hommes. Des milliers de femmes ont laissé la main d'oeuvre. Les femmes composent plus de 63 de la perte d'emploi depuis 2020. Mais chez les hommes, c'est bien meilleur que chez les femmes. À la fin juillet, les femmes ont repris seulement la moitié du travail et souvent du travail temporaire. Mettez de côté ce que le gouvernement Doug Ford dit faire. Mais arrêtez le confinement dans cette journée internationale de la femme et rouvrir l'économie dans cette journée internationale de la femme. La ministre ? Merci. Je suis d'accord que les femmes doivent être en sécurité et avec tous les soutiens en place. Et ce sont les femmes qui ont été affectées de façon disproportionnée par cette pandémie. C'est la raison pour laquelle nous avons investi dans un programme de sécurité pour les femmes. Nous avons investi 2,2 millions de dollars pour des programmes aussi qui fournissent un financement à des organismes essentiels qui aident les femmes et qui les aident à obtenir les connaissances nécessaires pour avoir de bons emplois bien payés. Nous voulons aussi encourager les femmes à se joindre à des métiers spécialisés pour aider les femmes qui ont perdu leur emploi et aider à les reformer afin qu'elles puissent combler ces postes ouverts. Et on remercie toutes les femmes qui ont participé à nos tables rondes et qui nous aident à comprendre les inquiétudes des femmes dans la province. Appuyer les femmes c'est notre priorité. Député de Kitchener-Conestoga, prochaine question. Merci. Au ministre de l'Infrastructure, même avant les conséquences de la COVID, j'ai reçu des questions de mes cométants qui avaient de la difficulté avec des services d'Internet à bande large qui n'étaient pas fiables pour beaucoup de gens dans la province. Un accès Internet n'est pas constant et dans certains endroits, il n'y a même pas d'accès. Nous voulons améliorer l'accès à l'Internet. C'est essentiel, entre autres, pour les PME. Malgré tous les investissements provinciaux et avantages de la loi déposée pour retirer les obstacles à la bande large, il y a encore des députés de cette chambre qui croient que la province doit faire plus, qu'on n'en fait pas assez et que plus doit être fait. Pouvez-vous nous dire exactement ce qui est nécessaire pour avoir un bon accès à Internet à l'échelle de la province? La ministre de l'Infrastructure, je remercie le député, de prendre la parole pour ses concitoyens. Et le député a raison. Nous avons fait beaucoup de choses pour aider à combler le fossé numérique. dans le budget de l'automne dernier, nous avons annoncé un investissement sans précédent dans l'infrastructure à bande large. Et comme je l'ai dit souvent, la bande large est réglementée au fédéral. C'est le CRTC qui en est responsable et qui établit les normes pour la connectivité Internet. Toutefois, malgré tout ça, nous ne nous mettons pas de côté. nous sommes engagés à combler le fossé numérique. Et alors qu'on continue à demander au fédéral de faire sa part, tout particulièrement sur le plan du financement, j'encourage mes collègues à se joindre à nous et appuyer notre projet de loi parce que nous voulons élargir la connectivité à bande large à toutes les collectivités de la province. J'en avais plus à dire au cours de la complémentaire. Question complémentaire. J'aimerais lire un courriel, Mme la ministre. Je l'ai reçu de Keith, un élève collégial qui fait des cours en ligne. Il dit, et je cite, « Cher député Harris, lorsque j'ai fini le secondaire, je n'aurais jamais cru suivre mes cours en ligne. Je croyais que ce serait moins stressant de le faire, mais j'ai de la difficulté à participer à mes cours parce que la connexion n'est pas bonne. qui se continue en disant, avec les examens de mi-session qui arrivent, je ne sais pas, je sais que mon Internet mauvais créera un stress supplémentaire. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les gens hors de la ville aient un meilleur accès à Internet? Quand est-ce que les élèves tels que Keith auront donc accès à un Internet plus fiable, Madame la ministre? La ministre. Merci encore une fois, j'aimerais remercier le député pour sa question. J'aimerais dire à Keith que je comprends ses difficultés parce que moi aussi, je les connais comme plusieurs députés de cette chambre. On sait qu'il y a de plus en plus de services qui sont accessibles en ligne, que ce soit l'éducation ou le magasinage, et donc c'est la raison pour laquelle notre gouvernement a décidé d'agir afin d'améliorer la collectivité pour les collectivités de l'Ontario qui n'ont pas un service adéquat. Nous faisons un investissement historique pour améliorer le service dans le nord de l'Ontario, dans l'est de l'Ontario et dans l'Ontario du centre et de l'est. J'ai déposé un projet de loi la semaine dernière qui, s'il est adopté, aidera à combler le fossé numérique parce qu'aujourd'hui, encore plus qu'auparavant, nous avons besoin d'un plan fait en Ontario pour aider à construire l'infrastructure maintenant, plus rapidement, pour renforcer nos collectivités et pour aider avec la reprise économique à long terme. Nous agissons pour retirer les obstacles et je m'attends à ce que toute cette Assemblée appuie cette loi afin d'améliorer la connectivité à bande large. projet de question. Députée de Davenport. Bonjour, M. le Président. Question au premier ministre. Avant la pandémie, les élèves de cette province avaient déjà de la difficulté dans des salles de classe où il y avait trop de gens et il n'y avait pas assez de soutien face à face. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Ils ont mis à pied 10 000 enseignants. tous les acteurs du milieu, incluant les députés de ce côté de la Chambre, ont essayé de lutter contre ces compressions et cette pandémie n'est pas terminée. Mais nous avons une nouvelle note du ministère de l'Éducation qui dit que les conseils scolaires doivent se préparer à d'autres mises à pied. Il semble que l'aide de la COVID a une date d'expiration. Pourquoi est-ce que le gouvernement fait des compressions en éducation alors que les et nos enfants ont besoin d'avoir plus de soutien qu'avant? Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, aucun gouvernement, aucun premier ministre a investi plus en éducation publique que le nôtre. Le financement est en augmentation par personne, par élève. On a un doublé et le financement en santé mentale. C'est essentiel pour l'éducation spécialisée. On a donné un financement pour préparer les élèves à la technologie des sciences. et nous préparons les élèves pour les emplois où il y aura de la demande. Nous voulons créer une société où il y a des possibilités. On veut des gens qui travaillent fort, qui ont une bonne éducation et c'est ce sur quoi nous continuerons de nous concentrer en aidant les élèves à chaque jour. Complémentaire. Monsieur le Président, le ministre de l'Éducation n'a peut-être pas entendu ma question. D'avoir plus d'élèves par salle de classe, de mettre à pied le personnel, ça a toujours été un mauvais plan, mais aujourd'hui, c'est encore pire. Franchement, c'est indéfendable. Les élèves font face à un traumatisme, à des pertes, de l'anxiété. Nos communautés ont montré de la créativité et durabilité face à des situations très difficiles. Cette pandémie n'est pas terminée. Les dérangements ne sont pas terminés. Chaque expert dit la même chose. Les élèves auront besoin de plus de soutien qu'avant. Est-ce que le Premier ministre rassurera aux parents qu'il investira dans l'avenir de nos enfants et retirera les compressions planifiées? Le ministre de l'Éducation. Nous continuons à investir dans l'éducation publique. Le 5 février, la députée a dit, je cite, je demande où ces nouveaux employés sont et aujourd'hui, elle prétend croire que ces emplois étaient essentiels. Soit ils ne se sont pas produits comme vous nous avez attaqués, alors que plusieurs enseignants ont été engagés de façon temporaire. Nous avons 1 300 concierges de plus. Nous avons fait des investissements dans le personnel de soutien pour protéger les élèves et assurer que nos écoles demeurent ouvertes. Si on n'avait pas eu ce personnel, on aurait dû fermer les écoles pendant encore plus longtemps. De ce côté de la Chambre, on assure une éducation de qualité et on continue de créer de l'emploi dans la province. Prochaine question. Députée d'Ottawa-Sud, merci. Question au Premier ministre. Les préposés de services de soutien à la personne sont essentiels en Ontario et la COVID l'a révélé. La majorité des PSSP sont des femmes qui travaillent sans relâche sur les premières lignes. Elles se mettent en danger, incitent leurs familles et trop souvent sans les bons EPI. Elles s'occupent de nos êtres chers et j'ai entendu le Premier ministre remercier les PSSP souvent et je sais que ces femmes apprécient le remerciement du Premier ministre mais elles ont besoin de son engagement. La prime COVID prendra fin à la fin du mois. Est-ce que le Premier ministre s'engagera donc à offrir une augmentation de salaire permanente au PSSP? La ministre de la Santé. Je remercie le député de sa question. On valorise le travail des préposés de services au soutien à la personne dans tous les aspects du système du réseau de la santé que ce soit dans les services communautaires, dans les hôpitaux, dans les foies de soins de longue durée. Nous avons augmenté le salaire des PSSP de 3 dollars par heure dans le réseau de la santé, 2 dollars pour les hôpitaux, ceux qui travaillent dans les hôpitaux publics. pour les hôpitaux de la santé. C'est quelque chose que nous devons faire afin de récupérer et maintenir le personnel. On étudie toutes les possibilités, incluant leur salaire. Il y a beaucoup d'autres questions qui sont sous examen actuellement par le gouvernement et nous allons agir comme nécessaire et j'ai très hâte de le faire. complémentaires. Je ne crois pas que j'ai eu la réponse que demandaient les PSSP. Elles ne veulent pas avoir un écart de six semaines entre la fin de la prime de pandémie et son renouvellement. C'est la bonne chose à faire d'augmenter leur salaire et un des défis ou qui l'ont fait face actuellement. C'est de stabiliser entre les soins à domicile et de longue durée. On sait qu'il faut augmenter ses salaires de façon permanente. Il faut payer les gens un salaire de subsistance décent. Parce que sinon, on aura moins de préposés pour les aînés, ce qui mettra plus de pression sur les aînés, les soins aux aînés. Est-ce qu'on va normaliser le salaire dans tous les secteurs, mais est-ce qu'on va aussi augmenter le salaire des préposés à 25 $ l'heure dans tous les secteurs de la santé? Est-ce que le premier ministre va nous assurer qu'on stabilisera les salaires des PSSP à 25 $ de l'heure? Les ministres, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes sur le plan des salaires des PSSP. Le député sait aussi que la question n'en est pas qu'une de salaire. On sait aussi que la moitié, environ la moitié des PSSP quittent leur travail après la première année suite à leur remise de diplômes parce qu'elles ne s'attendaient pas à cette quantité de travail. Il faut donc fournir une formation dans les foyers de soins et longue durée, dans les hôpitaux, dans les centres de soins communautaires. Il faut aussi reconnaître cette profession. Ce sont les travailleurs oubliés du réseau de la santé, alors qu'en fait, elles représentent la base, tout particulièrement lorsqu'elles rencontrent des clients qui sont très vulnérables. nous allons nous attaquer à cette question avec la question de la rémunération parce qu'on sait que nous avons besoin de plus de préposés de services de soutien à la personne dans le réseau. Député de Kitchener, Connistoga. Cette fois, une question sur la canalisation 5. Nous avons voté pour demander au gouvernement fédéral de s'opposer à la fermeture de la canalisation 5 parce que c'est une canalisation essentielle pour le transport d'énergie. Est-ce que le leader parlementaire du gouvernement s'engagera à ce que le gouvernement applique cette motion, protégera les emplois ontariens et s'opposera à la fermeture de la canalisation 5? Le leader parlementaire du gouvernement, le député a raison. La grande majorité de la Chambre était d'accord sur le fait que le transport par gazoduc est sécuritaire, qu'on a besoin des emplois qui crée ce gazoduc. Pendant des décennies, on parle d'un parti qui a parlé contre le gazoduc. Les néo-démocrates ont voté deux fois contre la canalisation 5. Le député de Sarnia Landon de notre côté a convaincu les néo-démocrates que leur idéologie étalée sur des années était erronée, qu'il fallait que cette canalisation crée de bons emplois, qu'il était essentiel, et on veut que le gouvernement fédéral s'assure que cette canalisation demeure ouverte. On remercie les néo-démocrates de leur appui. complémentaire. J'aimerais remercier le gouvernement pour sa position de force sur cette question. J'aimerais aussi remercier les néo-démocrates pour enfin se mettre d'accord sur le fait que les gazoducs sont essentiels pour le transport d'énergie dans la province. Je sais que les gens du sud-ouest de l'Ontario apprécient aussi l'appui des libéraux pour protéger cette canalisation. Monsieur le Président, parce que c'est une question aussi importante, est-ce que le leader parlementaire du gouvernement peut affirmer sans équivoque que le gouvernement de la province luttera pour cette canalisation? Le leader parlementaire du gouvernement, encore une fois, le député a entièrement raison. Et tous les députés qui ont voté en faveur de la canalisation 5 ont émis exactement ce message qu'on luttera pour cette canalisation auprès du fédéral afin que le fédéral comprenne son importance. C'est le premier test de leadership et le leader du parti libéral a échoué dans son premier test, a échoué auprès de tous ceux qui dépendent de la canalisation 5. Il a montré qu'il n'est pas là pour ses emplois, qu'il n'a pas la stature de cet emploi. Nous allons nous engager à maintenir les millions de dollars en activités économiques qui sont mises en place par cette canalisation. Même si les libéraux ne le feront pas, nous le ferons. Député de Brampton Centre. Merci. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme. J'aimerais souhaiter à toutes nos soeurs une excellente journée. Alors qu'on célèbre, il faut aussi s'engager à nous assurer qu'on ait une stratégie axée sur le genre dans la province au cours de la dernière année. ce sont les femmes qui ont été affectées le plus par la crise sans précédent que nous avons vue. Qu'on parle des PSSP, des enseignants ou des héroïnes de première ligne, on ne sait pas où on serait sans elles. Alors que les femmes travaillent de façon charnée pour assurer que notre province continue de bouger, ce gouvernement refuse de donner aux PSSP l'augmentation promise. On a renvoyé les enseignants dans des salles de classe qui n'étaient pas sécuritaires. On a forcé des entreprises à fermer et on continue de voter contre les congés maladies payés dans la province. Est-ce que le gouvernement va s'engager aujourd'hui au cours de la Journée internationale de la femme de s'assurer que toutes les femmes obtiendront le soutien nécessaire dans cette reprise économique et qu'elles ne seront pas les sous-côtés dans cette crise? La ministre associée est à la condition féminine. Je souhaite une excellente journée de la femme à toutes les femmes ici. J'aimerais saisir l'occasion de remercier tous les mentors que j'ai eus dans ma vie, par exemple ma mère qui est aussi une politicienne locale ainsi que le travail que nous devons faire pour être mentor pour la prochaine génération. J'ai trois petites filles et je veux qu'elles puissent atteindre leurs objectifs. Je regarde les hommes de mon groupe parlementaire qui nous appuie, notre premier ministre qui nous appuie en tant que première que femmes au gouvernement. Je vous remercie tous. Tout le monde a un rôle à jouer pour avoir l'équité des sexes et ça inclut les hommes et les garçons et il faut continuer de s'attaquer à l'attitude qui empêche les filles et les femmes d'atteindre leurs objectifs. Il faut s'assurer que les femmes ne soient pas laissées de côté alors que la province se remet sur pied. députée de Toronto-Saint-Paul. Selon la réponse de ce gouvernement conservateur, aujourd'hui, les femmes, encore une fois, ne sont pas une priorité. On a besoin d'une reprise féministe intersectionnelle qui assure aux femmes de Toronto-Saint-Paul et à l'échelle de la province que ce soit nos PSSP qui ont besoin d'une augmentation de 4 $ l'heure, nos propriétaires de PME. On a besoin de financement pour ces femmes. On a besoin du financement promis par ce gouvernement pour Metrolinx, pour faire de la publicité pour les entreprises, entre autres, ces entreprises dont les femmes sont propriétaires. Nos survivantes de traite de personnes méritent de se faire pardonner leur dette de Raphaéo. Quand est-ce que le gouvernement arrêtera d'aider les PDG de grandes sociétés et les promoteurs, si le gouvernement ne le fait pas aujourd'hui, quand est-ce qu'il le fera? La ministre associée, déléguée au dossier de l'enfance et de la condition féminine. On appuie les femmes à chaque jour, en fait. Ce gouvernement a fait le travail et vous avez parlé à plusieurs travailleuses à l'échelle de la province, tous comme moi et comme mes collègues. Et une chose qu'on entend des femmes, c'est un besoin des services de garde. Et je remercie mon collègue le ministre de l'Éducation pour le travail qu'il a fait pour que l'on fournisse des services de garde flexibles et disponibles pour toutes les femmes de la province. Et en fait, on s'est engagé à mettre en place un milliard de dollars pour créer de nouvelles places en garderie en milieu scolaire au cours des prochaines années, incluant les 16 000 places qui ont été créées. On a aussi offert un crédit d'impôt en ce qui a trait aux déductions pour les services de garde, aux familles de la classe moyenne. Nous sommes ici pour les familles et pour les femmes et je remercie aussi le ministre du Travail pour avoir investi dans la formation des femmes. Ce gouvernement est là à chaque jour, pas seulement pour la Journée internationale de la femme. Prochaine question. Députée de Scarborough, Guildwood. Merci. Une bonne Journée internationale de la femme à toutes les femmes. Aujourd'hui, je porte le verre pour l'espoir à la ministre de la Santé. Scarborough a été affectée de plein souhait par la COVID-19. Nos hôpitaux ont vu le plus grand nombre de patients atteints de la COVID. Pour chaque 100 personnes infectées, il y en a 5 qui sont en soins intensifs dans l'espoir de la COVID-19. La COVID-19. Notre région a besoin d'un vaccin contre la COVID-19. Nous avons vu 145 admissions aux soins intensifs. On a besoin d'une stratégie qui va plus loin que simplement l'âge. le partage des vaccins à tous les hôpitaux semble juste, mais ce ne l'est pas lorsqu'on considère les taux de cas positifs à Scarborough et les ravages faits au cours des 12 derniers mois. Mme la ministre, allez-vous prioriser la distribution de vaccins à Scarborough aujourd'hui? La ministre de la Santé. Je remercie la députée de sa question. C'est une question très importante. On a un plan de vaccin, un plan qui sera déployé par nos unités de santé publiques. Les déploiements sont basés selon la population, mais aussi selon les quartiers à risque. Dans des situations où il y a beaucoup de refuges, par exemple, où il y a des vaccins supplémentaires selon ces données parce qu'on sait qu'il y a des situations où certains quartiers sont à risque où il y a des taux exceptionnels d'infection de la COVID, d'hospitalisation et de décès. Nous tenons compte des risques et de l'âge lorsque l'on déploie les vaccins. En fait, je vais visiter une clinique de vaccination de masse cet après-midi avec le Premier ministre. Merci, je remercie la ministre. J'aimerais bien me joindre à vous au cours de cette visite à Scarborough parce que ce n'est pas ce que j'entends des fournisseurs de soins de santé à Scarborough. Nous n'avons pas vu le nombre d'attributions selon le risque et on sait que Scarborough a été la communauté la plus affectée en comparaison à toute celle de l'Ontario lorsqu'on parle de taux d'hospitalisation. et donc, oui, on a besoin de plus de vaccins et j'apprécie que d'autres hôpitaux et régions de la province ont plus de doses et donc, elles ont commencé à vacciner les gens de 80 ans et plus, mais l'attribution de Scarborough n'a même pas été suffisante pour faire cette attribution de la phase 1. On a donc besoin de plus de vaccins pour la taille du problème selon le taux d'infection, le taux de cas négatifs, le taux de décès. On a les données, on a la science, on a l'éthique de prendre cette décision. Allez-vous financer le vaccin afin que les gens de Scarborough puissent faire la vaccination cette semaine? La ministre, nous considérons tous les facteurs. Chaque unité de santé publique reçoit des vaccins selon la population et le risque, selon les quartiers à risque, selon la quantité de refuges, d'itinérants. Tout ça, on en tient compte, Scarborough n'est pas différente d'autre communauté. Ce que je dois dire, c'est qu'il y a des régions avec moins de population qui sont en mesure de remettre le dossier aux gens de 80 ans et plus. À Toronto, ça ne s'est pas encore produit, étant donné le nombre de travailleurs essentiels qui doivent recevoir leur vaccin. Mais je peux vous dire qu'au cours des prochaines semaines, l'attribution de Pfizer à Toronto sera quadruplée et nous aurons aussi 17 000 doses de Moderna en plus des réserves à recevoir. notre conseil consultatif nous a aussi dit que grâce à notre travail, nous pourrons remettre plus de vaccins. Intervention du Président, merci. Député de York Sud-Ouest, au Premier ministre, mon bureau reçoit beaucoup d'appels de familles qui ne comprennent pas le déploiement de vaccins, qui se qualifient où aller et comment prendre un rendez-vous. Et comment est-ce que ceux qui ont un problème de langue pourront se faire vacciner? Ma circonscription contient plusieurs travailleurs de première ligne, plusieurs d'entre eux noirs, et ont été négligés par ce gouvernement lorsqu'une installation de vaccination n'a pas été mise en place. Les gens de ma circonscription ont peur d'être encore laissés de côté. Est-ce que notre communauté à haut risque aura enfin des installations de vaccination? La ministre de la Santé, je remercie le député de sa question. Je sais que plusieurs sont inquiets sur le moment où ils recevront leur vaccin, ils sont anxieux d'obtenir le vaccin le plus rapidement possible, mais ils sont vaccinés selon l'âge. À la fin de la phase 1, on pourra vacciner les gens entre 60 et 79 ans, mais il y a des quartiers à risque à Toronto qui recevront des vaccins supplémentaires. Il y aura des cliniques de tests mobiles et des sites de vaccination de masse, mais la communication est très importante et sont traduites en plusieurs langues. Cette information est disponible sur le site Web et en plus, les unités de santé publique sont prêtes à commencer à vacciner selon les différentes phases et les différentes tranches d'âge. Ce sera traduit en première langue. On veut que tout le monde qui veut un vaccin soit en mesure de l'obtenir. Complémentaire au premier ministre de nouveau, un article du Toronto Star dit que plus de 350 sites de vaccination de vaccination ne se trouvait pas dans des circonscriptions à haut risque comme la mienne de York-Southwesten. Je vous demande d'agir directement et de travailler avec la santé publique de Toronto pour ne laisser personne de côté et d'être vigilant lorsqu'on parle de communautés à haut risque telles que la mienne. est-ce que la ministre et le docteur De Villa donnent des suggestions la ministre à une fois. Est-ce que la ministre écoutera ma suggestion d'accommodement pour les aînés et autres qui ne peuvent pas attendre dans de longues lignes d'attente et ils créeront des installations de vaccination dans ma circonscription? La ministre. Je remercie le député de sa suggestion. Je serai heureuse de la revoir parce qu'on veut s'assurer que tout le monde qui veut un vaccin puisse l'obtenir. On travaille avec la docteure De Villa et le docteur Williams consulte la docteure De Villa de façon quotidienne. Nous aurons décidés d'accès pour les vaccins dans toutes les parties de la province. Il y aura des cliniques de vaccination de masse. D'autres recevront le vaccin dans les pharmacies. L'autre dans des tests de... dans des centres de tests mobiles chez leurs médecins de famille. On veut s'assurer que toute l'information soit traduite dans différentes langues parce qu'on ne veut pas que la langue soit un obstacle pour l'accès au vaccin. nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que tout le monde qui veut un vaccin pourra l'obtenir. Prochaine question, députée d'Ottawa. Vanier. Merci. À la ministre associée, déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Au cours de cette Journée internationale de la femme, je veux qu'on reconnaisse que cette pandémie a affecté de façon disproportionnée les femmes. Ça vaut la peine de répéter que dix fois plus de femmes que d'hommes ont perdu leur emploi. Les femmes ont été affectées de façon plus difficile. C'était les femmes des nouvelles arrivantes. Il y a beaucoup plus de mères que de pères qui ont laissé leur emploi pour s'occuper des enfants. On sait, on connaît tous au moins une femme, sinon plus, qui faisait partie de ces statistiques. Je demande pour toutes les femmes de l'Ontario qui ont de la difficulté actuellement et qui continuent d'être un pilier, est-ce que la ministre peut expliquer la façon dont les services de garde seront plus abordables et accessibles et comment les femmes auront accès au soutien nécessaire pour s'assurer qu'elles puissent vraiment faire partie de la recrise économique? La ministre associée. Je remercie la députée de sa question et comme je l'ai dit, il n'y a pas une seule table ronde dans tous les secteurs où on ne parle pas de services de garde et à quel point il est nécessaire de l'avoir, non seulement pour les mères mais pour les familles. Je remercie le ministre de l'Éducation qui a participé à plusieurs de ces tables rondes et s'assure de savoir ce qu'on peut faire pour avoir un service de garde abordable et flexible. Les centres de garde ne sont pas toujours possible pour les femmes qui travaillent dans les métiers spécialisés dans le secteur de l'agriculture. Il faut donc avoir une flexibilité. C'est la raison pour laquelle nous avons une crise d'impôt pour les services de garde. Nous nous sommes engagés à investir un milliard de dollars pour créer de nouvelles places en garderie. 16 000 ont été créées en 2020. Donc, on travaille avec nos homologues au fédéral locales et provinciales pour nous assurer que ces services de garde soient disponibles parce qu'on sait que c'est essentiel. Question complémentaire? Les difficultés économiques créent aussi des problèmes de santé mentale. Plusieurs femmes sont des super femmes, mais vous savez qu'on est seulement humaines. Certaines ont l'appui de leur famille, ce n'est pas toujours le cas et donc les mères célibataires ont de la difficulté et plusieurs qui avaient déjà de la difficulté au cours de la pandémie ne savent pas vers qui se tourner. Ma question est donc, que fait le gouvernement pour offrir des soutiens en santé mentale aux femmes de façon active? La ministre associée. Encore une fois, merci à la députée pour cette question. Et oui, moi aussi, j'ai entendu des histoires crève-cœur des femmes de cette province sur les difficultés qu'elles ont eues au cours de la COVID. On sait qu'elles ont été affectées de façon disproportionnée parce qu'elles sont surreprésentées dans certaines régions, par exemple, le tourisme d'accueil, le tourisme, et ce sont des questions sur lesquelles il faut se tourner, il faut écouter les histoires de ces femmes. Et je sais que la santé mentale a été un problème pour tous, pour nos jeunes qui fournissent et c'est la raison pour laquelle on fournit une aide dans le poste secondaire pour tous ceux qui ont perdu leur entreprise, leur emploi. Je travaille avec le ministre de la santé mentale et des luttes contre la dépendance, avec la ministre de la santé pour nous assurer que les soutiens soient là pour tous, que ce soit les jeunes ou les adultes. Merci. député University Rosedale. Au premier ministre, à minuit 1 aujourd'hui, le décret de rester à la maison a été éliminé et on a commencé à expulser les gens à Toronto de nouveau. Il y a des centaines de personnes qui ont été expulsées au cours de la pandémie, qui ont dû chercher un refuge, rester chez des amis, chez leur famille. En plein milieu d'une pandémie, plusieurs d'entre ont permis de leur emploi, leurs revenus et ce n'était pas de leur faute. Les expulsions mettent les gens à risque d'attraper la COVID et de la propager et il y a de nouveaux variants qui nous inquiètent, qui se promènent, qui se propagent et les gens ont donc besoin d'un logement sécuritaire. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que les gens qui ne peuvent payer leur loyer au cours de la COVID ne feraient pas face à une expulsion. Pourquoi retirez-vous donc l'interdiction d'expulsion? J'aimerais rappeler aux députés de faire leur commentaire par la présidence. Le procureur général, comme vous le savez, il y a la commission de location mobilière qui s'occupe des expulsions et le décret d'urgence a été émis pour aider les gens à rester à la maison et à éviter l'appropriation de la COVID. Les expulsions ont été... Il y a eu une interdiction d'expulsion au cours de la période de confinement. Maintenant, nous allons continuer à mettre la sécurité des gens à l'avant-plan. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour la période de questions. Conformément au règlement 101C, il y a eu un changement fait à l'ordre de précédent sur la liste des billets de député. Et donc, Mme Begum a le billet numéro 63 et M. Rakosevic a le billet 93. Nous avons une mise en voie différée sur l'avis de motion numéro 142 émanant d'un député par M. Manta. La sonnerie retentira pendant 30 minutes pour permettre aux députés de voter. Que les greffiers préparent les lobbies.